mesdames et messieurs merci de nous choisir sur vous bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission décryptage sur web info tv aujourd'hui j'ai récent un journaliste de la place un journal sdp avec lui on va essayer de décrypter l'actualité et sécurité en provence ordinateur qui vous j'ai reçoit pour les mouniakala bonjour pour la bonne journée chez gloire merci pour l'invitation de wab info et les médias en ligne les médias que nous voyons avoir déjà cette image la positive pour parler de la paix c'est déjà quelque chose que nous devons encore merci pour l'invitation merci beaucoup la première question d'abord vous êtes journaliste nous sommes dans une période de guerre vous en tant que professionnel des ces métiers qu'est ce que vous faites pour contribuer pour donner un apport sur le rétablissement de la paix de la province merci beaucoup monsieur gloire merci également à tous les téléspectateurs de wab info il est vrai que personne n'ignore ce que nous sommes en train de traverser dans notre pays et puis particulièrement à l'est de la république démocratique du congo où il ya plus de décennies déjà que le fils de fille de l'est de la république démocratique du congo mais font que fuir leurs habitations habituelles parce que il ya certaines personnes de mauvaise volonté certaines personnes et qui mettent seulement leurs intérêts à l'avant tout et c'est là fait à ce que les gens ne puissent plus respirer c'est calme c'est qui m'a la dp c'est qui dérange en tout cas pas mal des congolais pas mal des artisans de la paix pas mal des citoyens qui qui ont en tout cas envie de voir un pays comme la république démocratique du congo émerger ce qui reste notre élite il est déjà bien connu que nous sommes en tout cas attaqués la république démocratique du congo est attaquée surtout la partie nord le site qui le nord le site qui vous également vitourie ces trois provinces traversent en tout cas des moments cauchemardesques si je peux les dire de cette façon et ça ça m'a fait tellement mal et ça m'a fait tellement peur parce que nous continuons toujours à vivre cette histoire là que nous avons vécu depuis notre naissance et peut-être toi aussi tu es né dans la gueule tu grandis dans la gueule tu étudies dans la guerre et peut-être que tu vas te marier ou soit tu t'es déjà marié dans la guerre et à némo nous n'avons jamais vu la paix et nous continuons toujours à crier nous continuons toujours à lancer un cri d'alarme auprès de la communauté internationale auprès de tous ces gens là qui seront derrière ce que nous sommes en train de traverser pour voir comment demain après demain nous pouvons encore une fois revivre cette image là que nous n'avons pas vu pendant plus de deux décennies voilà aujourd'hui ça va faire plus de 30 ans si on peut le dire les rwandais ont l'acquise d'agresser la rdc est-ce que les mécanismes que les gouvernements l'état congolais a mis en place est-ce que c'est efficace ou qu'est ce qu'il faut faire encore parce que le gouvernement a adhéré dans l'iac aujourd'hui certains jeunes le gouvernement citoyen est requise ou déplore une action le gouvernement congolais a ses pleins droits et à ses devoirs de faire tout le moyen possible pour voir où est-ce que nous pouvons encore trouver la paix et c'est de leur droit et de leur devoir de faire tous ces processus là que s'asseoir aller s'adhérer dans la communauté d'afrique de l'est les ac aller dans sadec aller dans toutes ces communautés tout ça nous en avons besoin nous en avons besoin mais qu'est-ce que cela produit un terme des résultats positifs un terme de quelque chose qui est palpable on ne voit absolument rien et quand on continue à voir tous ces différents voyages que le numéro 1 de la république démocratique du congo le président de la république et c'est de faire des partout dans le monde moi je comme l'impression que c'est quelqu'un qui a l'envie qui a une ambition de vouloir un changement positif malheureusement il ya un cercle autour de lui qui n'arrive pas à faciliter les choses si ce n'est pas au niveau du gouvernement congolais ça doit être au niveau et toutes ces communautés là au niveau des et toutes ces organisations si ce n'est pas les ac ça doit être la communauté internationale ça doit être à l'union européenne qui serait en train de comploter pour que nous continuons toujours à revivre cette histoire de guerre que nous ne connaissons pas là où ça finira et donc les gouvernements congolais dur qui sont dans les ac pour tenter de trouver une solution moi je dirais que les amis des mouvements citoyens les amis qui sont dans tous ces groupes de pression ils n'ont pas tort mais aussi ils ont tort parce qu'on ne peut pas refuser ces moyens là où on pense que là où on peut avoir une solution à notre problème attendons voir s'il est assez va arriver si ces gens là tous ces présidents qui sont dans ces mouvements arriveront à donner la chance à la paix arriveront à dire non nous devons conjuguer les efforts ensemble pour arriver à mettre fin à cette crise sécuritaire au niveau de la rdc tamir mais on ne doit pas croiser aussi les bras pour soi dire on n'adhère pas dans ces mouvements on n'adhère pas dans telle communauté ou soit dans telle mission parce que on ne voit rien qui va y sortir moi je dirais ça ne serait pas une bonne idée parce que on doit chercher toujours des solutions ça peut refuser ici aujourd'hui mais ailleurs ça va marcher est ce que cette diplomatie du président république est ce qu'elle est vraiment efficace parce qu'il y a beaucoup réquisent ça ils disent que c'est une diplomatie qui plaignent c'est ce que je disais tantôt je disais que ça peut produire ou ne pas produire des fruits maintenant parce qu'il ya certaines personnes qui complètent qui auraient toujours une mauvaise fois de voir les choses s'améliorer au niveau de notre pays mais selon ce que les gens disent par rapport à l'inefficacité de cette communauté de l'afrique de l'est je dirais que oui c'est certaines certaines images que nous voyons montre que depuis que l'eac est dans notre pays et sur les sols congolais il n'y a pas en tout cas un résultat à positif alors ils doivent être offensifs exactement parce que il ya eu des accords qui n'ont pas été respectés comme ils ont été signés par ces différents chefs qui sont dans ces régroupements mais on ne dira pas que comme jusqu'à présent on n'a pas envie de fouilles qui sont visibles et que il faut directement mettre du feu sur ces gens là dire aux ces gens non nous barons la route à vous vous devez rentrer chez vous non mais nous devons aussi regarder quels sont d'autres mécanismes que nous devons mettre en place pour les pousser à agir le plus vite possible comme ça a été bien déclaré dans tous ces accords qui ont été signés si ce n'est pas louanda au kenya et dans d'autres coulisses mais aussi ces derniers accords qui ont été signés au burundi pour les pousser à accepter à dire que voilà nous ne sommes pas venus pour faire du tourisme à goma ou soit au nord kivu mais nous sommes appelés à agir le plus vite possible pour barrer la route à cet ennemi que nous connaissons très bien qui est le 1 23 qui est appuyé par les rwandais selon plusieurs rapports ce n'est pas moi en tant que journaliste de la paix qu'il est qu'il est dit mais il ya plusieurs rapports qui ont déjà démontré noir et blanc qu'il ya l'armée rwandaise le gouvernement rwandais qui serait derrière tout ce que nous sommes en train de traverser mais s'il ya une autre mais noir qui est toujours caché qu'on ne voit pas et qu'on qui continue toujours à se voir derrière le rwanda avec les temps et avec l'offensive que la force régionale peut arriver à ouvrir je crois que on arrivera à démanteler tous ces systèmes voilà un peu c'est que je pense par rapport à cette situation mais ça nous devons festiger et les dénoncer dans la violence active parce que la violence ne perd rien et rien à jour hier les fardissons dénoncer l'attaque les attaques de ses positions par l'un d'un droit est ce qu'il faut toujours compter sur les militaires étrangers ou faut-il directement donner le moyen efficace il va falloir d'essayer afin de se prendre en charge nous l'avons décrié depuis plusieurs mois plusieurs années peut-être et nous avons vu l'armée congolaise qui est entrée de battre les m23 en 2012 alors du célèbre fait Mamadou Moustapha Ndala qui a montré que l'armée congolaise et si elle est proclamée 8e c'est pas 9e en Afrique ou soit au monde 30e c'est vrai ça reste toujours une armée mais malheureusement il y a toujours cette politique là qui ne donne pas le nécessaire à notre armée et quand il y a l'infiltration à tous les niveaux de notre armée quand il y a des généraux qui sont cités dans plusieurs rapports d'être corrompis il n'y a pas montré c'est vrai à tous ces troupes là congolais là c'est qu'il faut faire et quand il faut avancer on leur demande on re-kill il faut qu'il est parce que nous avons peur de continuer à tirer sur la possible population et moi je pense que notre armée reste toujours une armée très forte il faut seulement qu'il y ait une politique stable et dynamique pouvoir pousser à cette armée de faire encore des exploits comme des années 2012 et aussi des années 1985-1988 merci beaucoup les opérations d'identification d'arrôlement des territoires ont débité dans les troisième ère opérationnelle de la province de Norguevoo depuis les 16 mais certaines parties jusqu'à maintenant n'ont pas encore débité parce qu'ils sont sous contrôle des phares des rébelles pardon bien que le gouvernement et la CNI ont rassuré que ces gens auront aussi le droit d'aller voter est-ce que ne pensez-vous pas que cette guerre ou cette agression va impacter sur l'organisation des élections de 2023 exactement c'est déjà visible c'est déjà visible et nous l'avons constaté depuis même que la première cité la cité stratégique la cité qui produisait beaucoup de choses au niveau de la vie des goma au niveau de la vie des bouquins c'était Bounagana nous avons déjà commencé à voir cette image là nous voir que les élections risquent de ne pas avoir lié par rapport à ce que nous sommes entrés de vivre parce que si nous voyons les contextes sécuritaires aujourd'hui qui ne permet pas à la CNI de faire très bien son travail vous voyez déjà qu'il y a un calais il y a déjà un frein qui ne permet pas à ce que certaines populations puissent avoir accès même à l'enrôlement quelqu'un qui n'a pas accès à l'enrôlement c'est à dire il n'aura pas accès à aller voter parce que le seul moyen la première étape pouvoir aider à ce que nous ayons des élections à ce que la population puisse aller lire des nouveaux dirigeants la nouvelle classe politique c'est avoir cette carte d'électeur là qui témoigne que tu es congolais et que tu as droit d'aller voter c'est à dire quand ça commence directement à bâcler au niveau de l'enrôlement ça veut dire que de l'autre côté des élections présidentielles ou législatives et locales il n'y aura pas en tout cas assez d'espoir si on n'arrive pas à ouvrir les feux à ces gens qui continuent à se mettre en erreur dans toutes ces effets alors que le président il a dit qu'il n'a pas besoin de faire la guerre au Rwanda le président de la république moi je ne dis pas d'ouvrir les faits au Rwanda je ne dis pas ça il faut pas me faire avaler les choses que moi je ne dis pas moi j'ai dit moi j'ai dit si on ouvrait les faits sur le terroriste de M23 moi je ne vois pas les Rwanda directement ou soit s'ils sont dedans parce qu'ils n'ont jamais accepté ils n'ont jamais avoué qu'ils sont derrière les M23 mais nous ici personnellement tous les congolais pour avoir la paix moi je pense laisser le moyen la seule façon d'éradiquer une fois pour toutes c'est d'ouvrir les faits à ces gens là qui continuent toujours à déranger la population et qui ne laisse pas ces mamas là ces pauvres mamas là qui mangent grâce à l'air sueur ces pauvres mamas là qui mangeaient parce qu'il faut aller d'abord au champ aller cultiver à partir des six heures jusqu'à 21h dans certaines zones mais actuellement elles ont été obligées de fuir leurs habitations et venir s'installer dans les camps et là où ils sont en train de mourir des fins si pas des fins meurent de différentes maladies liées maladie hydrique et autre chose mais je ne vois pas quelqu'un qui va aller voter là bas qui va aller s'enrôler là bas et pourtant ça chauffe encore jusqu'à présent et donc la seule moyen la seule la seule possibilité qui peut aider notre pays tous les citoyens de l'est de la république démocratique du congo à participer à ces processus électoraux c'est d'aller que c'est d'aller trop vite en besogne en publiant son calendrier un député a dit qu'il faut voir qu'il doit revoir sa feuille des autres afin de permettre aussi à ceux qui sont dans des zones sous-occupation de répéter d'aller s'enrôler aussi parce que ça reste que pour lui selon lui de créer ou d'instaurer une balkanisation électorale moi je ne dirais pas que la sénie a été étalée vite en besogne c'est faux c'est faux parce que c'est un cas la sénie a été là et la sénie savait que juste après l'installation du président Tshisekedi c'est le processus qui devrait nous remarquer directement les bureaux de la sénie ne devraient pas fermer parce que il y a un nouveau président non c'était déjà les débits des préparatifs il fallait installer le nouveau président de la sénie qui a été installé il fallait que le nouveau président puisse s'enquérir de toute la situation de son bureau et après nous sommes maintenant à la dernière année la phase là où nous sommes appelés tous à aller nous enrôler après l'enrôlement nous devons aller voter je ne vois pas ces rebelles là si il y a quelqu'un qui serait dans le gouvernement congolais qui est en train de vouloir à ce qu'il y ait glissement au niveau de la tête du pays et qu'il faut donc outiller tous ces mouvements rebelles pour arriver à décaler les élections moi je ne serais pas d'accord avec quelqu'un qui va dire que la sénie est en train d'aller vite en en tant que journaliste la paix je fais toujours appel à toute la population des gourmands à tous les jeunes des gourmands à tous les vieux tous ces gens qui ont encore accès à des bureaux pour aller s'enrôler d'y aller et de ne pas patienter jusqu'à ce qu'on puisse finir avec les atrocités des guerres non il faut y aller maintenant quand vous avez cette opportunité là en attendant que ceux qui sont appelés à finir avec cette guerre les faces pour permettre à tous ces gens qui sont dans leur cas mais de gagner leur domicile et qui a aussi puissent avoir accès à ces cette opération d'enrôlement dans les prochains jours mais pour dire que nous devons patienter parce qu'il ya c'est qu'il ya certains territoires territoires de niragongo et rouchourou là où ça ne va pas et massis c'est une partie de massis là où ça ne va pas et donc il faut patienter moi je ne serai pas d'accord si les mois c'est terminé et que ces gens n'ont pas encore qu'est ce qui va si ces gens n'ont pas si ces gens n'ont pas y accès à cette opération assez cette première étape qu'elle qu'ils patientent il ya certains qui se font enrôler dans des camps il ya certains qui se font enrôler dans des camps c'est à dire c'est pour leur permettre d'avoir déjà accès aux cartes des lecteurs si demain ou après demain on arrive à mettre fin à cette guerre qu'ils ne puissent pas avoir des blocages d'aller élire moi j'ai si j'ai une bonne mémoire en 2018 il ya béni qui n'avait pas voté oui mais on avait c'est à cause de boulard ouais c'est à cause de boulard les présidents ça nous avait imposé ça nous avait même si on n'arrivait pas à élire des députés au niveau des territoires de massis s'ils soient d'autour ou ici qu'est ce que cela va avoir comme impact c'est déjà un risque de ne pas aller voter non nous avons des députés quand on a un député national et l'idée goma est quelqu'un qui est originaire du territoire des massis et où l'outil mais il est ici en tant que député national il ne va pas parler seulement au nom de la vie de goma il va parler au nom de la province d'un outil ok merci beaucoup nous sommes en train de citer dans cette émission on regarde ce qui précède en tant que journaliste qu'est ce que vous pouvez recommander à d'autres confrères qui confrères de paix ou qui milite pour la paix tous les journalistes voilà en général dans cette province qu'est ce que les journalistes doit faire pour apporter son emport sur la paix en provence donc c'est une question très pertinente et quand on me pose cette question je me dis waouh voilà maintenant l'opportunité là où je dois m'exprimer à mes confrères à moi et que mes concerts par rapport à ce que nous vivons maintenant j'aimerais seulement demander à tous les journalistes pas seulement les journalistes qui sont beaucoup actifs ou soit qui porte cet étendard là de la consolidation de la paix comme moi ce que nous les faisons dans ma synergie nous avons une synergie qu'on appelle synergie des journées de la paix dans la région des grands lacs et une synergie qui n'est pas seulement pour la république démocratique du congo mais qui est déjà au burundi qui est au rwanda qui est au kenya et nous sommes en train de voir qu'on va véhiculer les messages de paix pour que un jour un message arrive à tomber même dans les téléphones du président bourgondais du président rwandais ou soit du président ougandais un message qui tombe des journalistes de la paix c'est comme si c'était la manne qui vient du ciel dans un téléphone on ne sait jamais c'est que ce message peut faire dans la tête de quelqu'un qui a des mauvaises visions qui a des mauvaises volontés pour un pays voisin c'est pourquoi je suis en train de demander à tous les journalistes s'il vous plaît chers journalistes évitons de continuer à propager des fausses informations s'il y a ce qui ne va pas du côté des m23 s'il y a ce qui ne va pas du côté de l'armée congolaise et ayez ce courage là tu ne peux pas que quelqu'un ne te fasse pas avaler ou soit dit le massage à la population et pourtant que nous sommes entrés de perdre sur la ligne des francs seignez de dire la vérité la vérité reste la vérité et quand nous parlons la vérité il y a aussi Dieu qui voit tout ça parce que moi dans tout ce que je fais en termes de campagne en termes de messages je n'ai jamais oublié Dieu parce que Dieu a toujours été le maître des temps et des circonstances évitons de publier des fausses informations parlons ce qui est vérité et laissons ce qui est faux merci beaucoup dans 30 secondes quelles est les recommandations que vous pouvez donner au président de la république face à cette agression jusqu'en maintenant parce qu'il a entré il était en Afrique ici récemment il était là passe pas au sommet de l'IA et tout le reste qu'est ce que vous pouvez lui dire doit-il rompre avec l'EAC ou doit-il attendre qu'il est fouille de l'EAC puisse être moi je ne demande pas qu'il puisse rompre avec la communauté d'Afrique de l'Est non je ne le demande pas et je ne souhaite pas c'est que moi je pense que le président peut encore faire c'est de continuer à faire beaucoup de pression sur ses homologues de continuer toujours à créer à tisser de nouvelles relations là où ils pensent qu'ils peuvent nous aider et aussi en sachant que la vraie solution la vraie solution à nos problèmes viendra de la république démocratique du Congo et ne viendra pas d'ailleurs merci beaucoup j'ai j'avais le plaisir de recevoir pour les monnaies galacier journaliste de la place merci d'avoir accepté notre invitation merci messieurs gloire merci à wab info merci en tout cas et qui dit accompagne votre initiative et que ça ne soit pas la dernière fois de nous éviter merci beaucoup chers téléspectateurs merci à vous tous de nous avoir suivi je vous fixe un autre rendez-vous très prochainement au revoir oui 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 oui